L'Organisation internationale des migrations fait état de plus de 30 000 déplacés à Derna, ainsi que 3 000 à Albaïda et plus de 2 000 à Benghazi. Mais Derna demeure la ville la plus dévastée par la tempête d'Agnel. Les dernières informations concernant le nombre de morts, comme l'a annoncé le premier ministre libyen, dépassent les 2 000 dans la seule ville de Derna, qu'ils reposent en paix. Il y a également à Derna des milliers de personnes disparues, quelques 5 000 à 6 000 personnes disparues, et ce nombre pourrait largement augmenter. Les routes coupées, les éboulements de terrain et les inondations ont empêché les secours d'atteindre rapidement la population. Les habitants ont dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps enterrés par dizaines dans des fosses communes. Les autorités font de leur mieux pour parer au plus urgent. La situation dans la ville de Derna est très difficile. Nous avons mis en place un hôpital de campagne à la faculté de droit de l'université de Derna. L'hôpital est actuellement opérationnel et son personnel coordonne avec les équipes spécialisées la récupération des corps et les premiers soins aux blessés. On ne connaît pas encore le nombre exact des victimes de la catastrophe. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge estiment que les morts pourraient se compter en milliers avec 10 000 disparus. Dans le pays, comme à l'étranger, la mobilisation est forte pour aider les victimes. Le président tunisien, Kaïs Saïed, a ordonné la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles pour apporter de l'aide à, dit-il, nos frères en Libye. Il s'agit du premier avion transportant l'aide à nos frères en Libye dans le domaine des opérations de sauvetage et des soins médicaux. Une équipe médicale composée aujourd'hui de trois médecins spécialisés en médecine de catastrophe est à bord. L'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, l'Italie, la Turquie et les Émirats arabes unis ont aussi envoyé de l'aide humanitaire, tandis que d'autres équipes continuent d'arriver d'autres pays amis, comme l'Italie. L'Union européenne annonce aussi l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande vers Derna et le déblocage d'une première enveloppe de 500 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens.